Bonjour, bonjour! Comment allez-vous? Je suis en train de me préparer pour mon vidéo des 10 semaines avant Noël. Si je ne me trompe pas, nous sommes rendus à 6 ou 5 semaines avant Noël. Je suis un petit peu confuse tantôt, mais ce que je sais, c'est que c'est mon cinquième vidéo que je vous fais ce soir, avec peu de matériel, avec du matériel de base de scrapbooking, parce que quand c'est le temps de Noël, c'est le temps de s'amuser, c'est le temps de partager, puis de donner une carte, d'envoyer une carte à nos amis. C'est en plein ce que ça prend pour célébrer Noël, surtout cette année. On le sait, probablement que les partys de Noël vont être très petits cette année, donc pourquoi ne pas en profiter, puis confectionner une carte de vos mains et envoyer ça par la poste pour souhaiter un joyeux Noël, une bonne année à ceux que vous aimez finalement. Bon, Lise est arrivée, bonjour! Ben c'est ça, ce soir c'est mon cinquième vidéo que je fais pour mes 10 semaines avant Noël. Donc je vais vous faire un petit récupé, en tout cas ce mot-là, je vais vous montrer les cartes qu'on a faites depuis le début. Bonjour Sylvie, bonsoir Lise! Donc j'installe ma caméra et je vais vous montrer la petite carte que j'ai préparée pour vous ce soir. Donc comme ça ici, bon je pense que c'est parfait. Je vous ai dit la semaine passée que j'aimais beaucoup mon petit sapin avec mon jeu d'étampes de petit sapin parce qu'il est facile à utiliser et puis il y a des beaux mots de Noël dedans. Voilà, donc nous sommes déjà rendus à 5 ou 6 semaines, j'étais pas sûre de mon chiffre là. Je pense que c'est 6 semaines avant Noël, s'il y a quelqu'un qui peut me confirmer combien qu'il nous en reste là. J'ai écrit 5 parce que c'est mon cinquième vidéo mais je suis pas garantie là. Fait que ce soir, je vous montre une petite carte traditionnelle faite avec un petit kit de base, je vais vous montrer ça. C'est encore une fois les cartes notes que je vais utiliser. Je vais vous montrer, ça vient dans un petit paquet comme ça. Il y a 20 cartes, 20 enveloppes et on peut créer des cartes facilement avec ça. Le papier dans le fond, on a juste à le plier. Regardez ici, j'en ai une que je vais plier en deux et je vais pouvoir commencer ma carte. Je vais vous donner une couple de trucs aussi pour réaliser cette carte-là. Je vais mettre mon enveloppe de côté. Fait que là, j'ai ma base de ma carte. Et là, je vais venir calculer la grandeur de papier parce que je veux que mon papier couvre le fond au complet. Donc, trois et demi par cinq. Je vais venir jouer dans le même papier, dans la même collection de papier que celui que j'ai utilisé la semaine passée pour venir faire ma petite carte en rond. Et je vais venir choisir deux papiers assortis. Non, juste un. J'ai besoin de juste un. J'aime beaucoup les feuilles ici. Pas les feuilles, je m'excuse. Les plumes. Fait que je vais venir utiliser les plumes. Et je vais venir couper mon papier à trois et demi par cinq. Je vous l'ai dit, moi, j'aime bien grouper avec des lignes droites. Fait que pour moi, une tranche est comme tellement essentielle. Mais je le sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent les ciseaux. Qui sont très, très bonnes pour couper aux ciseaux. Ou même avec une règle et un exacto. Fait que là, ça couvre la base de ma carte au complet. Je vais venir prendre la colle. Où c'est que j'ai mis ma colle? J'ai tout sorti sauf ma colle. Ok, j'aime la trouver. Là, je me suis préparée un petit panier pour faire d'autres bricolages. Puis ma colle était dedans. Je vais venir coller ça ici. Puis j'ai réfléchi à ça. Je suis encore en train d'y réfléchir. Il faut que je m'assayise. Puis que je pense. Tout ça, mais j'ai vraiment envie de donner des cours en ligne de carterie. Ça serait une fois par mois. Il me reste à voir comment ça peut être réalisable en ligne avec Zoom. Dans un groupe Facebook privé. Combien de personnes. Mais c'est quelque chose qui me tente vraiment de donner un cours en ligne qui pourrait être une fois par mois. Et avec une petite gang. Là, dans le fond, tous ceux qui veulent s'inscrire, je pourrais leur envoyer le matériel par la poste. Puis ils pourraient participer au cours comme si on était en vrai avec nos choses. Mais on serait en virtuel. Bonjour, Nathalie. Donc, je regarde de temps en temps mon écran pour savoir qui vient nous rejoindre. Là, je me suis coupé un petit papier ici. De deux par quatre. Parce que dans le fond, je vais venir tout simplement étamper mon vœu dessus. Avec, avec... Ici, mon vœu Joyeux Noël. Je vais venir prendre mon étampe en polymère. Et je vais venir utiliser mon bloc d'acrylique. J'ai le fond. J'ai juste à le déposer dessus. Et ça va tenir tout seul. Et avec mon marqueur. Dans le fond, je pourrais prendre n'importe quel... Attendez, je vais prendre l'autre couleur. Tiens. Je vais prendre cette couleur-là. C'est le même vert que sur mon papier. Mais on pourrait utiliser n'importe quel marqueur à l'eau. Pour venir mettre de la couleur sur nos étampes. Pourquoi je dis à l'eau? Parce qu'on est capable de laver après. Parce que si on utilise un autre marqueur, premièrement, ça n'étampera pas. Puis deuxièmement, on va... On va tâcher définitivement nos étampes. Je vais venir étamper dans le bas de mon carton mon joyeux Noël. Puis ce qui est le fun avec les jeux en polymère comme ça, c'est que c'est facile. On va au travers. Donc, il y a plus de chances que ça soit droit. Je vais venir utiliser le petit sapin ici. Ok, il est ici. Et je vais venir lui l'étamper sur une... Je suis en train de tout... Sur une retaille de carton. Je vais prendre la même couleur. Puis même, regardez ce que je vais faire. Je ne sais pas. Je vais commencer par la couleur la plus pâle. Je vais mettre deux couleurs dessus. Deux couleurs sur mon sapin. Ah oui, ça va être beau. Fait que là, je fais ça comme ça avec la couleur la plus pâle. Et avec l'autre couleur, je vais venir mélanger les couleurs un petit peu sur mon sapin. Je vais venir en mettre un petit peu partout comme ça. Bien, pas partout, partout. Mais je vais laisser des places où ce qui va avoir le... On va regarder qu'est-ce que ça donne. Et voilà. Ah, je trouve que les couleurs sont trop pareilles. Il aurait fallu que ça soit deux couleurs de vert avec plus de différence entre les deux. Bon, ce n'est pas grave. Je vais l'essayer. Je vais venir glisser mon carton dans mon poinçon et je vais venir le perforer comme ceci. Puis mes étampes, dans le fond, tantôt, je vais juste aller les... Je vais juste les rincer avec un peu d'eau puis ça va être correct. Pour faire ressortir davantage mon sapin, parce que là, blanc sur blanc, on ne le voit pas beaucoup. Je vais venir prendre toujours, encore une fois, mon crayon, mon marqueur à l'eau. Je vais venir en mettre sur une surface de plastique comme ça. Et avec une éponge, je pense que je vous ai montré la semaine passée comment, puis l'autre semaine d'avant, comment utiliser une éponge. Je vais venir recueillir l'encre sur ma surface de plastique et je vais venir gratter tout simplement mon carton. pour faire ressortir mon petit sapin. Je pourrais même le faire tout le tour ici, quand je ne l'avais pas fait avec l'autre. Je vais venir gratter tout le tour. Ça va venir donner un petit plus à mon carton. Et voilà, comme ça. Je vais mettre ça de côté. Et puis, je pensais à ça. Je pense que je ne vous en ai pas parlé encore. Mais si vous aimeriez vous procurer une trousse de base de scrapbooking, avec du matériel de base, j'ai des beaux petits kits à vous offrir. Il faudrait juste que vous me contactiez pour que je puisse jaser avec vous autres de qu'est-ce que vous aimeriez avoir. Parce que ce n'est pas parce qu'on trouve ça beau, puis qu'il y a autre qu'on peut tout avoir. Là, mon ruban, je viens d'en couper une longueur comme ça ici. Puis, ça va venir faire la décoration pour faire une petite bordure à mon carton. Comme ça ici. Pour coller du ruban, moi, c'est sûr que j'utilise un ruban double face, comme ça ici. C'est l'idéal pour coller du ruban. Parce que de la colle liquide, là, ça ne colle pas super bien des rubans. Je vous dirais même que ça ne marche pas fort, fort. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser? C'est du ruban double face. Ou de la colle en bâton. Ça marche aussi. Fait que, regardez. Mais là, il manque de couleur à ma carte. Elle est fade un peu. Fait que je vais venir lui ajouter un petit ruban doré. Et je vais venir calculer la longueur que ça me prend. Fait que, d'après moi, comme ça, je devrais en avoir assez long pour faire une petite boucle. Puis là, bien, je le dis souvent, là, mais moi, faire des boucles, ça fait partie des choses que j'ai le plus de misère à faire. Il n'y a pas de moi. Ça fait 12 ans que je fais du scrapbooking, puis que je vends du scrapbooking, puis j'ai encore de la misère à faire mes boucles. Et oui. On dirait que c'est trop petit, mes nœuds. J'ai de la misère à venir chercher mes fils. Là, vous voyez, ma boucle est peut-être belle, mais c'est trop lousse. Fait que ça va me prendre du papier collant, que je ne sais pas il est où. C'est vraiment le fun. Je vais prendre un petit peu. Bref, avec un papier collant, ça irait très bien pour coller le ruban en arrière. Là, je n'ai aucune espèce d'idée, il est où. Ah, c'est vraiment poche. Bon, système d'Isabelle. Je vais peut-être... Parce que si j'aurais eu du papier collant, je serais venue le coller comme ça ici. Est-ce que vous voyez? Ça irait tenu le petit lousse que j'ai. Fait que là, j'ai de la colle en ruban comme ça. Fait que là, je vais venir... Comme ça, ça mâche-tu? Je pense que oui. Bon, je pense que vous avez compris l'idée, là, qu'avec du papier collant, ça aurait... Ça aurait tenu mon fil pour le serrer un petit peu plus. Je vais venir mettre des petites éponges en arrière de mon sapin. Et je vais venir le coller ici. Fait que comme je vous dis, là, ici, là, pour... Vous pourrez, si vous avez des questions, là, je n'ai pas pour m'appeler. Ça va me faire plaisir de vous guider. Si vous avez des questions. Il me reste à venir coller ça sur le devant de ma carte. Attendez un petit peu. Je vais m'étirer pour voir si j'ai des commentaires. Nathalie est là. Bonjour, Nathalie! Je vais venir terminer ma carte ici, comme ça. Il me reste juste à venir enlever les petits collants, comme ça. Et je vais coller ça sur le devant de ma carte. Et pour venir donner un petit peu de couleur, je vais venir y ajouter... Moi, j'appelle ça des bling bling. Des petits points rouges pour faire comme si c'était des boules. On pourrait aussi prendre un crayon et colorier quelques boules sur... sur notre sapin. Ou on pourrait venir prendre aussi des trous de poinçon dans du carton rouge. Ça ferait des beaux... Ça ferait des belles boules de Noël. Donc, ma carte est complétée. Regardez, ici, j'avais même pris le temps de venir mettre une bordure à mon enveloppe. Je pourrais faire la même chose ici avec... Ah! Regardez! J'avais une retaille, pareil comme le fond de ma carte. Ça fait que je vais venir le faire. Dans le fond, je vais venir mettre de la colle sur le rabat de mon enveloppe. Je vais venir coller ça à l'envers, comme ça, parce que c'est le motif de plume que je veux. Et je vais venir découper au ciseau. Comme ça, ici. Et mon enveloppe va être décoré. Fait que surveiller ça, là, ça se peut que je donne des cours en ligne de cartes et de projets. Fait que vous regarderez ça, puis on se tiendra au courant. Et voilà. Regardez, ça fait une carte avec une bien plus belle finition. Et envoyé par la poste, ça fait vraiment un petit wow. Fait que ça, c'est mon projet d'aujourd'hui. C'est le cinquième. Mais je voulais quand même vous montrer que la première ici, j'ai juste joué avec les papiers de la même collection. Puis j'ai fait décoré. Puis j'ai étampé mon vœu sur une bande rectangulaire. Fait qu'ici, il y a juste du papier que j'ai utilisé et les enveloppes cartes-notes. Ça, c'est la semaine 1. Après ça, je vous ai montré un autre papier. Parce que l'autre papier, il est tellement wow. Ici aussi, il y a juste du papier. Il n'y a pas de poinçon. Les petites maisons ont été découpées à la main. La bande aussi. J'ai colorié le vœu de Noël. Après ça, la semaine 3, encore une fois, je suis venue prendre la même base de cartes avec les mêmes petites maisons sapins que j'ai découpées. Dans le papier à motifs, il y a même des vœux. Fait que je suis juste venue coller des pièces. Et j'ai utilisé une éponge pour faire le fond. Ça, c'est la semaine 3. La semaine 4, c'est la semaine dernière. J'ai, avec des formes rondes dans mon atelier, je suis venue couper des ronds, pas toutes les formes, avec un petit sapin. Et ça fait un petit marque-place. Et aujourd'hui, semaine 5, je suis venue faire une carte avec le même papier et le même poinçon que la semaine dernière et la première semaine où j'ai utilisé ce papier-là. Fait que si je voulais vous faire un petit résumé de ce que j'avais fait depuis le début, j'espère que vous avez aimé ça. Attendez un petit peu, je vais vous dire bonjour. J'espère que vous avez aimé ça, ma petite vidéo. Donc, je vais vous souhaiter une superbe belle fin de soirée. Puis, n'hésitez pas à m'appeler. Puis, surtout à commenter. J'aime bien ça quand je vois vos commentaires. Fait que, on va se dire à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde!